C'est vraiment impressionnant. On peut encore les applaudir. Effectivement, pendant ces deux semaines de projet, ils ont à la fois appris à trouver des applications, à designer des applications, à même produire des applications, mais surtout ils ont vraiment appris à collaborer, à créer en équipe. C'est quand même des personnes qu'ils ne connaissaient pas il y a neuf semaines, qu'ils ont dû, chacun avec des individualités, des caractères différents, finir ce projet-là en deux semaines, avec toutes les contraintes qui sont inhérentes à des projets. Et c'est très sympathique justement de les voir, cette passion qui peut un peu déchaîner les fous. C'est très sympa de voir l'implication que tous ils ont pendant ces projets-là, et c'est beau une part. Vraiment, bravo. En parlant de projet et d'association, on se rend compte à quel point, c'est un peu comme le dragon, c'est important de faire les choses ensemble. Il y a pire des choses quand on fait du sport, et bien c'est tout seul. Et ça, sport et meufs l'ont compris, et nous l'ont poursuivre tout ça. On appelle les footballs de sport. Bonjour à tous, moi c'est Sylvain, j'ai 21 ans et j'adore faire du foot. Le seul problème quand tu fais du foot et que tu n'es pas inscrit en club, c'est que pour faire des matchs, c'est compliqué pour s'organiser. Généralement, tu vas demander à des amis de trouver des personnes, donc eux, ils vont contacter des autres personnes, vous donner une heure, une horaire, etc. On trouve un match, et finalement, quand on arrive le jour du match, au lieu d'être 14 pour faire une vraie confrontation intéressante, on n'est que 7 parce qu'il y a eu des faux plans. Et on se retrouve donc à 7 avec un ballon sur un terrain, et du coup, on s'occupe, on fait par exemple des pénaltys, mais bon, après 30 minutes, ça devient vite la somme. Donc ça, c'est assez problématique pour faire quelque chose d'intéressant et d'un peu compétitif. Donc ça, ce n'est pas cool. Par contre, ce qui est cool à côté, c'est que j'ai récemment trouvé une application qui s'appelle Sport With Us, et qui permet de relier, en fait, des personnes qui veulent faire des rencontres de football intéressantes. Et donc, j'ai fait un match la semaine dernière, et ça s'est plutôt bien passé. Et donc, là, j'avais envie, au début de semaine, de refaire un match. Donc j'ai pris un match pour samedi. Donc là, on voit que j'ai un match réservé. Sauf que je n'ai pas eu le temps de contacter les autres membres du groupe, et j'aimerais bien le faire pour leur envoyer un petit message et les saluer. Donc je vais aller sur ma réservation. Donc là, j'ai ma réservation. On me dit que, c'est bon, je suis dans le match. On me dit que mon match est dans 20 heures, donc c'est cool. Je vais aller dans le chat pour pouvoir parler avec les autres membres du groupe. Donc là, il y a Lolo qui me dit « Qui ramène à Bam ? » Je vais lui dire « Vas-y, Lolo. Je ramène à Bam. » Donc là, ça y est, j'ai chaté avec les autres membres du groupe. Donc je vais ramener le ballon pour le match de samedi qui était... Ben, je n'ai pas regardé l'heure. Bon, il était à 14 heures, OK. Et là, si je retourne dans le chat, il y a Flo qui a écrit « Allez, super beau ! » Donc on va se retrouver avec Flo, Lolo et les autres membres du groupe, à 14 heures le samedi. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, là, j'ai fini ma formation et j'ai pas mal de temps libre. Et vu que je n'ai pas fait beaucoup de sport pendant 9 semaines, là, j'aimerais bien lui en mettre un peu plus intensément. Donc quand je vais sur ma page d'accueil, je peux voir qu'il y a 60 matchs proposés sur l'application. Ben, donc je vais aller voir les 60 matchs et je vais essayer de trouver quelque chose qui me convient parce que j'ai envie de faire un vrai match. Donc là, j'ai un premier match le samedi à 10h30, sauf que ça ne m'arrange pas trop, c'est le matin. Généralement, je dors le matin, donc je vais passer, je vais voir s'il n'y a pas autre chose. Là, c'est le samedi, pareil, c'est à 18h15, ça ne m'intéresse pas trop parce que j'aurais bien voulu enchaîner après sur un autre match, sauf que le soir, j'ai une soirée, donc celui-là, c'est mort. Le 8, pareil, c'est le soir encore après, donc je ne peux pas. Là, par contre, je tombe sur un match intéressant, donc à la Via Bear, ça me dit quelque chose. Et donc c'est dimanche à 15h, lui, il m'intéresse, et en plus, il reste une place, donc c'est parfait. Je vais dessus, je vois que c'est bon, je suis dessus, que le match est dans 1h et 21h. Donc je vais aller sur le chat, pareil, pour pouvoir discuter un peu avec les autres membres qui sont pris. Donc là, il y a Flo encore, qui me dit « Salut les gars, je ramène mon ban. » Ben parfait, je vais dire « Bonjour ». Voilà, donc ça, c'est sympa. Par contre, je ne me rappelle plus trop où il est le terrain d'à Via Bear, et ça me dit quelque chose. Je vais aller voir sur le match si je ne peux pas trouver une localisation. Donc là, je vois qu'il y a un onglet localisation qui m'ouvre Google Maps et qui m'a dit « parfait, là où c'est ». Donc si je dessous un peu, je vois que ce n'est pas très long de chez moi, donc c'est cool. Là, je regarde « Ah oui, ce serait d'indiquer quelque chose », donc parfait, j'ai trouvé mon match pour dimanche. Donc là, j'ai un week-end plutôt bien rempli, et ben, je suis content. Merci.